Réforme de l'IFI, impact sur la déductibilité des dettes Soumis à un barème progressif, l'impôt sur fortune immobilière ou l'IFI s'applique sur le montant d'un patrimoine après les prélèvements des charges et des dettes Si initialement, toutes ces dernières étaient comprises dans le calcul, la donne pourrait changer si un amendement proposé par le Sénat vient à être adopté Explication Durcissement des règles de calcul de l'IFI Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'IFI s'applique sur le montant net du patrimoine, lorsque la valeur dépasse les 1,3 millions d'euros Celui-ci inclut les biens détenus directement qu'ils soient en division, en pleine propriété ou en démembrement Mais également les biens détenus indirectement ou plus précisément les actions de société ou la fraction de la valeur des parts équivalents à des actifs immobiliers Il est toutefois important de rappeler que si vous possédez moins de 10% du capital de la société, le bien dont vous détenez n'est pas pris en compte Plusieurs dettes immobilières peuvent être déduites de l'IFI à savoir celles que vous avez dépensées pour des travaux d'amélioration, pour l'achat de droits ou de biens immobiliers imposables, les travaux d'entretien et le paiement des impôts pour les propriétaires Si auparavant, pour définir la valeur nette des actions ou les parts sociales, les contribuables détenant indirectement des biens devaient prendre en compte la valeur du marché des actifs immobiliers ainsi que les dettes inscrites au passif du bilan des sociétés La réforme de l'IFI peut changer cette tendance Des règles anti-abus visent, en effet, l'exclusion de certaines dettes telles que celles contractées par la société n'ayant aucun rapport avec un actif immobilier imposable à savoir les prêts contractés au sein du membre de la famille et les règles spécifiques appliquées pour certains crédits bancaires Quelles sont les conséquences de la réforme IFI sur la déductibilité des dettes ? Avant la réforme, la détermination de la part taxable de l'IFI d'un bien d'une société et d'un contribuable n'était pas les mêmes Pour le premier, toutes les dettes sont à déduire En revanche, pour un bien détenu par un contribuable, les dettes rattachées à un bien imposable étaient les seules déductibles Face à cela, le législateur a cherché à limiter les risques de différence de traitement en appliquant les mêmes règles pour les détentions d'actifs par l'intermédiaire des sociétés ou en nom propre Par conséquent, les dettes non afférentes à un actif imposable ne seront plus prises en considération pour l'un comme pour l'autre Bien que la loi de finances 2024 devrait uniformiser les règles sur la déductibilité des dettes Elle pourrait aussi pénaliser lourdement ceux qui détiennent un patrimoine immobilier via des sociétés Néanmoins, l'amendement inclut une clause de sauvegarde qui stipule que la valeur des parts finales ne devrait pas être supérieure à la valeur vénale définie des parts dédiées dans les conditions de droit commun Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada